Mars. Depuis que l'homme a repéré ce point rouge brillant dans le ciel, il n'a de cesse d'imaginer les scénarios les plus improbables. Et aujourd'hui, nous y voilà. Nous allons bientôt poser le pied pour la première fois sur une planète qui n'est pas la nôtre, découvrir des terrains inconnus, et renouer avec ce que les humains ont toujours été, des explorateurs. Et si vous vous demandez si une aventure martienne est une partie de plaisir, vous allez pouvoir en juger par vous-même, car vous embarquez avec nous dans cet épisode spécial. Apprêtez-vous à poser en même temps que moi, le pied sur la planète rouge. La première difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est l'atterrissage. Le bruit que vous entendez, ce sont les propulseurs qui donnent tout ce qu'ils ont. Sur Terre, l'atmosphère très dense nous permet de ralentir les fusées ou les modules que l'on souhaite faire atterrir. Sur Mars, c'est très différent. L'atmosphère est beaucoup plus fine, environ 170 fois moins dense. Du coup, point de vue freinage atmosphérique, On a connu mieux, et tout ce carburant, il a fallu l'emmener depuis la Terre. Pas très économique, mais ça y est, nous sommes posés. C'est calme, n'est-ce pas ? Pourtant, nous sommes déjà face à des dangers, comme le Soleil et les rayonnements cosmiques. Le champ magnétique et l'atmosphère de la Terre nous protègent en bonne partie contre les radiations et les UV. Mais ici, nous sommes bombardés par les deux. On calcule le taux de radiation en Sievert. Sur Terre, on reçoit environ 4,5 millisieverts par an. Sur Mars, 1,8 par jour. En 3 jours, on reçoit la même dose. Ce qui fait 0,66 Sievert par an, ainsi qu'une bonne dose d'UV. Je ne sais pas vous, mais je n'ai pas tellement envie de me faire irradier. Il va falloir trouver une solution pour nous protéger. L'une des idées qu'on a eues était de construire les habitats dans un tube de lave. Mars a eu une grande activité volcanique. Du coup, il y a des réseaux souterrains. Mais c'était difficile de savoir à l'avance si ces tunnels étaient stables et sans danger. Donc, peut-être pour plus tard. Mais ça me va bien, je n'avais pas tellement envie de vivre enterré, même avec une bonne playlist disco. Les roches martiennes sont plutôt efficaces pour isoler des radiations. Du coup, on aurait pu recouvrir les dômes avec des gravards amassés sur le sol. Ça coupe la majeure partie de la lumière, mais au moins, on n'est pas enterré vivant. Mais heureusement, il y a des gens qui ont bossé dur pour nous sur Terre et qui ont eu l'idée d'entourer les dômes avec de la glace d'eau. Elle a la propriété de très bien filtrer les radiations et en plus, contrairement à ce que l'on pourrait croire, de la glace d'eau, il y en a plein ici. Au pôle Nord, il y a une couche de glace d'environ 1000 km de diamètre sur 2-3 km d'épaisseur. Une sacrée réserve d'eau. Malheureusement, nous n'avons pas atterri juste à côté. Au sud aussi, il y en a une, mais davantage recouverte de poussière et de glace carbonique. Nous, on a atterri ici. Pourquoi ? Regardez bien. Vous voyez ces petites rainures dans le sol ? Eh bien, c'est un glacier. Sous une couche de poussière se trouve notre réserve d'eau et des glaciers comme celui-là, il y en a à plusieurs endroits sur Mars. Dans le pire des cas, certaines roches, comme les argiles et les sulfates, contiennent entre 5 et 10 % d'eau. Envisageable, mais cela demande beaucoup de matériel. Je vous entends déjà me demander ce qu'on va manger. L'hydroponie, ça vous parle ? Personnellement, avant cette mission, je ne savais pas ce que c'était. Après tout, je ne suis pas botaniste. Le sol martien est plein de métaux lourds et de perchlorates. Face à ce dernier, les plantes ne feraient pas long feu. Et pour les débuts, on ne va pas s'embêter à ramener des tonnes de terre depuis notre planète, avec le risque de contaminer le sol martien. Non, l'idée est de faire pousser nos légumes dans une solution qui contient des nutriments et des sels minéraux. C'est ça l'hydroponie. On peut ainsi contrôler efficacement la pousse de nos plantes. Pour la lumière, on se sert de LED, ainsi que de la lumière extérieure amenée dans les serres par fibre optique, car je vous rappelle qu'on ne reçoit pas beaucoup de lumière dans les habitats. Pour une mission de 1000 jours pour 6 astronautes, il faut 1000 m² de culture. C'est beaucoup, mais c'est faisable. Surtout que les rovers avaient installé tout ça en amont. Donc, au menu, salade, blé, riz, et bien sûr, pommes de terre. On fait également pousser des algues bleues, comme la spiruline pour les protéines. On ne l'a pas fait à cause des risques de contamination, mais on aurait également pu élever des insectes pour les protéines. Vous imaginez ? Ce midi, 6 vêtres criquets. Bon, on résout les problèmes petit à petit. Voyons ce qui nous reste. Ah oui, l'oxygène. Grâce à nos 1000 m² de culture, nous filtrons une grande partie du CO2 qu'on rejette. Un recyclage naturel comme sur Terre. Et on sait assez facilement créer de l'oxygène par électrolyse. Il suffit de faire passer du courant électrique dans de l'eau et on obtient de l'oxygène et de l'hydrogène. L'oxygène, vous êtes en train de le respirer et l'hydrogène pourra servir de carburant pour le voyage retour. Vous ne pensiez tout de même pas rester là pour toujours ? Pour le courant électrique, il provient de deux sources. Les panneaux solaires et un générateur à fission nucléaire qu'on a un peu éloigné. Lorsque les panneaux solaires que vous voyez là-bas sont recouverts de poussière à cause des tempêtes, le réacteur à fission est là. Toujours penser à avoir deux solutions différentes. Les éoliennes, il faut oublier. Les jours de grand vent sur Mars, ça peut souffler jusqu'à 100 km heure. Mais étant donné que l'atmosphère est beaucoup moins dense, le vent ressenti n'est alors que de 10 km heure. Pas suffisant pour faire tourner les éoliennes. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la base. Alors, est-ce que c'était trop tôt pour notre mission ? Difficile à dire. Nous savons faire les choses, mais certaines technologies pourraient encore être améliorées afin de permettre aux premiers explorateurs de vivre sur Mars en toute sécurité et d'arriver à être autonome sur l'ensemble de la base. Mais quoi qu'il arrive, il faut se souvenir d'une chose. Mars semble avoir tout ce dont nous avons besoin pour nous accueillir, même pour quelque temps. Il ne s'agit pas là de colonisation ou de chercher un nouvel endroit pour remplacer la Terre, mais simplement d'une extraordinaire aventure. Car après tout, une maison, nous en avons déjà une. Sous-titrage Société Radio-Canada